En vadrouille, dans l'aube, notre journaliste Aurore Chabot s'est rendu à Hervie-le-Châtel. Ce petit village assume fièrement son passé médiéval. Jacqui De Vilde, habitant la commune depuis 1967, nous emmène devant les remparts. Il y a eu le phénomène de démolition dans certains endroits, l'évolution de la vie, les propriétaires qui changent d'avis, qui détruisent, qui reconstruisent. Cette partie-là a été conservée, restaurée, entretenue. Et ça reste une partie riche de notre histoire. Quelques mètres plus loin, Françoise, épouse de Jacqui et présidente de l'association Les Médiévales d'Hervie, nous conduit là où se situait la Porte Notre-Dame, qui date de 1607. La deuxième porte médiévale, elle est ici, la Porte Notre-Dame. Il reste juste le vestige de la petite statue qui est là dans l'eau. On sait quelle est la statue à l'intérieur ? Je pense que c'est Marie. C'est Marie. C'est Marie. Là, c'est la photo ancienne de la rue Notre-Dame qui est là. On retrouve la statue qu'on vient de voir. Et puis là, il commerce avec les arches. Les кошèmes et les fixedempois d'un公erion de la rue. Les voitures et les incorporated. On l'a dit aux l'ité de la rue. On l'a dit auxquels. On l'a dit auxquels. On l'a dit auxquels. On l'a dit auxquels. Sous-titrage Société Radio-Canada